Commencez par déposer les portes avant de la tête de récolte. Pour cela décrochez les différents tendeurs. L'accès à la zone de tension de la Noria est maintenant dégagé. Afin de contrôler la tension, attrapez un godet dans le rail de la Noria et tentez de le déplacer verticalement. Si vous êtes capable de déplacer le godet de plus de 3 cm verticalement, il est nécessaire de retendre la chaîne. Lorsque la position de l'écrou a dépassé le repère maximum du guide tendeur, il est nécessaire de retirer un godet de la Noria afin de pouvoir retendre la chaîne. L'usure des Noria n'est pas la même de chaque côté, il est donc possible de retirer un godet seulement d'un côté. Pour pouvoir effectuer l'opération de tension, munissez-vous de la manivelle de tension sans outils fournie avec la machine. Installez cette manivelle sur le système de tension de la chaîne de Noria. Un cliquet peut également être utilisé afin de retendre votre chaîne de Noria, mais il est interdit d'utiliser une clé à choc. Vous n'avez maintenant plus qu'à tourner la manivelle afin de tendre la chaîne de Noria. Tendez celle-ci jusqu'à ce que la chaîne comprenne un jeu entre 1 et 3 cm verticalement. Votre chaîne de Noria est maintenant correctement tendue. Retirez la manivelle. Pensez à graisser régulièrement les boîtiers de tension sans outils. Refermez les portes avant de la tête de récolte. Il est nécessaire de répéter l'opération de tension de la Noria de la même manière de l'autre côté. Vous savez maintenant comment contrôler et tendre une chaîne de Noria. Ce contrôle de tension doit être effectué au moins une fois par jour afin de bénéficier au maximum des performances de votre Noria, propre aux machines bro. Je compte donc sur vous pour y prêter toute votre attention.